Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, des amis un peu partout en France, ils veulent voir ça en premier, les estaminés. Ah oui, 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 formidable. Pousser la porte d'un estaminé, c'est faire un voyage dans le passé. À l'allure d'une bougie, dans un décor fait de briques et de brocs, on s'amuse, on rit. On déguste une bière d'abbaye et on savoure la cuisine généreuse du Nord. C'est du terroir là, il faut dire ce qui est. Chaque week-end, ces petites auberges nichées au cœur des villages et des campagnes sont prises d'assaut. Moi je viens souvent, depuis le jour de l'ouverture. En famille ou entre amis, on vient de la France entière pour découvrir les estaminés. Comme celui de Paul et Clémentin. À 21 et 23 ans, ils viennent de reprendre un des plus authentiques établissements de la région. Ou celui de Thierry, le barbier. En 20 ans, il n'a jamais rasé personne, mais il a décroché le titre de vice-champion du monde de Pote-Chauvelèche. C'est un concours d'Europe, mais comme dans les autres pays, ils ne font pas de Pote-Chauvelèche, on s'autorise à dire qu'on est vice-champion du monde. Ludovic a quitté son métier de postier pour reprendre un des plus anciens estaminés des Flandres. Là où j'ai gagné, c'est quand je vois tout le monde parler ensemble d'une table à l'autre. Quand tu vois que ça se repaye un verre machin, que ça se dit salut à la prochaine, là c'est bien. Chez Jean-François, le temps s'est arrêté. Miss Univers y a même travaillé. Gilles est l'auteur de la Bible des estaminés. Toute l'année, il parcourt la région à la recherche des meilleures adresses. On fait le tour des estaminés. Des vrais. Des vrais. Quant à Stéphane, il a surpris tout le monde en ouvrant un estaminé au cœur de Lyon. De temps en temps, on a des Lyonnais, on a surtout un peu de ch'tis qui viennent nous rendre visite. C'est bien sympathique, ça leur permet un peu de retrouver un peu leur terroir. Hein, macho ? Ouais. On va venir manger des Welsh. Voilà. Casselle, village préféré des Français en 2018, est surnommé l'Everest des Flandres. Culminant à 176 mètres, le mont attire depuis longtemps les habitants de la métropole lilloise, distante de 50 kilomètres. Au début du siècle dernier, on y venait pour respirer le bon air et boire de l'eau férugineuse. Aujourd'hui, on y vient surtout pour ses estaminés. On cherchait un restaurant où on mangeait de la bonne nourriture, on s'est dit, on va aller au Mont-Casselle. Un estaminé, c'est toujours bien, avec de la bonne bière, c'est parfait. Pour un déjeuner de famille. Le Castelhof est un des plus hauts estaminés de Casselle. Son ascension, comme celle du mont, se mérite. Ouais, voilà, ça a été. Nous tous sommes. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue sur les monts de Flandres. Tenez, je vous mets des petits jeux. Des petits jeux flamands. Dans un estaminé, il est d'usage de se défier sur des jeux d'antan, comme le billard Nicolas. Et l'apéritif maison, le vin de Chicorée. Ils sont élevés en face. T'as pas compris le but du jeu, je pense. C'est la plus grande. Alors c'est quoi le but du jeu ? Eh bien, c'est de mettre la bille, évidemment, dans le trou. Et celui qui l'a dans le trou, eh bien, a une amende. Ce sont des jeux qui existent depuis longtemps ? Depuis très longtemps, oui, oui. Depuis des lustres. J'ai joué à ça, effectivement. Et je vais avoir bientôt 87 ans. Voilà. En salle, on s'amuse. En cuisine, Clémentin et son équipe s'activent. Les plats à la bière mijotent et les tartes sortent tout juste du four. On cuisine tous nos plats à maison, donc à base de produits frais. Parmi l'un de nos plats le plus typique, vraiment, qui représente vraiment l'estaminé, c'est le cœur cassé-loi. Donc ça, c'est une pâte feuilletée sur laquelle on a déposé un chiffre de porc cuisiné à la bière, aux oignons, aux lardons. Et au-dessus, on recouvre d'une compote de pommes maison chaude par au-dessus, avec les pommes de notre jardin. Un gratiné au maroilles, ici, qu'on envoie. Donc ça, c'est un peu... Ça va ressembler un peu à une tartiflette au maroilles. C'est excellent, avec des lamettes de pommes de terre, une viande de porc cuisinée, toujours à la bière, donc c'est la base de la cuisine flamande. Un sauté de veau à la sauge qui est en train de mijoter. Et une carbonate flamande, donc ça, pareil, typique de la région, donc collier de bœuf, cuisine à la bière, oignon, une sauce un peu sucrée au pain d'épices, à la bière bourrine et un petit peu de cassonade. Et avec nos frites fraîches, on va chercher tous les jours chez notre petit producteur, en bas de cassel. Les carbonates flamandes. Une fois. Bon, madame, une fois. Bravo, bravo ! Bon appétit ! On ne va plus dans le Nord qu'à Paris. La viande est oncueuse. Non. Et un peu de sucré salé. C'est très, très bon. Ouais, c'est très bon. Parfait, tout le monde l'aime. Au rez-de-chaussée, Paul prend soin de ses clients. Est-ce que vous avez assez de frites, messieurs, dames ? Tout va bien ? C'est bien. Je vous ai ramené un petit jeu. Donc ça, c'est un jeu qui s'appelle, ça s'appelle Fermer la boîte. Donc c'est un jeu flamand. Donc on va faire un exemple. Ici, par exemple, vous avez deux solutions. Soit vous faites le 4 et le 5, donc vous ouvrez ces deux cases-là. Soit vous décidez de faire l'addition et vous ouvrez le 9. Je vous laisse à vous de jouer. Le score à bat, c'est 18. Bon, c'est pas des plus gros. Ça devrait aller. Merci. Au 60 en famille. Youhou ! On est familier, c'est le côté convivial un petit peu. C'est un retour aux racines aussi, aux racines traditionnelles de la Flandre. Donc on y mange, on a des plats typiques, une cuisine traditionnelle. Après, on a ce décor qui est assez atypique. Tout le monde n'a pas la chance de voir ça tous les jours. Donc on a un peu des chapeaux, des vieux pots en émaille qui nous rappellent. En fait, font des souvenirs de l'ancien temps. Et puis on a un peu cette convivialité. On voit un peu les gens. Les gens sont assez proches les uns des autres. Et puis forcément, cette vue imprenable sur toute la plaine flamande. Les estaminés flamands se trouvent de part et d'autre de la frontière entre la France et la Belgique. Chaque dimanche soir, les habitués se donnent rendez-vous chez Le Barbier, côté belge. Un estaminé haut en couleurs, tenu par Thierry, français expatrié. S'il te plaît, Bernard. S'il te plaît. Trinqué avec un verre vide, c'est triste tout de même. J'en profite. S'il te plaît. Merci. Merci. Viens. Viens, on a tout le cœur. D'accord, merci. La frontière est à 70 mètres ici. On est du côté belge ici. Tout à fait. Oui. Du coup, vous parlez toutes les langues ? Essentiellement, les Irlandais, le Néerlandais, le Flamand et le Français surtout. Je suis d'origine française. Et un peu d'adoption belge maintenant. Et comment vous avez appris ? J'ai pris des cours du soir. Et après, le reste au comptoir, ça se passe en Belgique. Viens. Mes problèmes, nous morts. À suivre. Qu'est-ce que je peux te servir, s'il te plaît ? Je vous prends une eau gazeuse. Une eau gazeuse, parfait. Alors, s'il te plaît. Sa femme ne sait pas qu'il est au café, c'est pas ça. Bon, ben, la vôtre, alors, les amis. Santé, bonheur et bonne humeur, surtout. Je pense qu'on se sent bien ici, oui. C'est moi qui essaye de faire le lien un peu, oui, avec tout ça. Faire prendre la mayonnaise, on va dire. Vous avez vu, on n'est pas au centre-ville, là. On est au centre des champs, là. Vous avez vu ? On est en pleine campagne, ici. C'est ça qui fait bien. Ça sort de l'ordinaire. Ce sont mes amis qui m'ont fait découvrir cet endroit. Et je suis sous le charme. Et puis, on rencontre d'autres amis. Moi, je suis éleveur, par exemple. Je viens de tirer mes bêtes. Je viens boire un coup tranquille, l'ambiance. On rencontre des amis. C'est chaleureux. C'est simple, c'est simple et chaleureux. Pour ne pas venir avec une cravate, c'est simple. Ici, les gens se parlent facilement, tout simplement. Et ça permet des échanges improbables entre gens qui se seraient pas causés dans la rue. Et c'est enrichissant pour tout le monde. On ressort plus heureux que quand on est entré. Sérieux ? En fait, je vais plus au psy depuis que je viens ici. Et pourquoi ça s'appelle le barbier ? Parce que c'était un ancien barbier, c'est vraiment. Si ? À l'entrée, c'est sûr que si. Moi, je ne crois pas. Chéri, ce n'était pas un ancien barbier, ici. Non, c'était une ancienne épicerie. C'était une épicerie et café de frontières et épicerie. Pourquoi le barbier ? Parce qu'à l'époque, on cherchait un nom qui a la même orthographe en irlandais et en français. De barbier, le barbier, c'est exactement la même orthographe. Et après, on voulait créer une animation autour des barbiers. Mais ça, ce n'est pas fait. On a cherché des vieux barbiers en retraite, mais ça ne s'est pas fait. Maintenant, c'est très tendance. Il y a des barbiers partout, mais à l'époque, ça ne s'est pas fait. Il y a de ça 21 ans, en fait. Chez Thierry, on mange des spécialités belges, comme les croquettes de crevettes. Crevettes grises de la mer du Nord, s'il te plaît. Et aussi, on fait différentes tartines. Jambon, pâté, lard et fromage. Excuse-moi, jambois. Jander. Mais le plat qui a fait la renommée de l'établissement, c'est le potche vlèche, un incontournable des estaminés. C'est une terrine de 4 viandes blanches engelées, cuisinées avec de la bière. Et voici le potche vlèche, servillé avec des frites fraîches, quelques crudités, une petite mayonnaise maison. Le potche, c'est un petit pot et vlèche, c'est la viande, un petit pot de viande. C'est pas évident de trouver un bon potche vlèche. Parce qu'on peut en trouver, enfin, il y a souvent ça sur les cartes, potche vlèche, mais un bon potche vlèche, c'est pas si évident. Et ici, il est très bon. Il y a quelques années, il a gagné un prix au concours du potche vlèche. En 2006, on était deuxième, donc vice-champion du monde du potche vlèche. Que ça, s'il vous plaît. Ben la bêtise, je vous lâche. En cuisine, c'est Igor, le frère de Thierry, qui le prépare. Sa recette, du beurre de ferme, des oignons, des échalotes, 75 centilitres de vin blanc, du veau, du lapin, du porc et du poulet, 6 litres de bière brune et 3 litres de bière blonde. Et voilà. Des baies de genièvre concassées. Un petit bouquet de garlines de mon jardin. Et après, je mets à feu doux pendant minimum 4 heures. Mais tu sens l'odeur du jus de cuisson et de la bière, là, qui vient de... La gelée réalisée avec le jus de cuisson vient recouvrir le tout. Deux jours au frais et le potche vlèche sera prêt à être dégusté. La soirée est bien avancée. Les habitués passent à table et Thierry nous éclaire de sa lumière. Alors, ça veut dire quoi, estaminé ? Il y a plusieurs explications. A l'origine, il y avait une explication qui venait d'Espagne. Parce qu'ici, nous, en Flandre, on a été colosisés. Un petit moment par les Espagnols. Il y a un certain qui disait que quand les Espagnols rentraient dans les cafés, dans la campagne, il disait « estaminette », et ça voulait dire « est-ce qu'il y a des filles ici dans le... » Voilà. Mais c'est une des explications. De nombreuses versions existent quant à la signification du mot « estaminé », dont l'origine remonterait au XIIIe siècle. Avant de devenir des lieux à la mode, les estaminés étaient de simples cafés de village ou de campagne. Côté français, Gonzague l'est fréquenté lorsqu'il était petit. De jolis souvenirs qu'il partage avec Laurent, un ami lillois. Là, c'est la route de la tournée de mon grand-père qui était facteur. Et quand j'étais gamin, quand j'avais 10 ans, à peu près, une dizaine d'années, il m'emmenait pendant les vacances scolaires. Je le suivais à vélo, parce qu'il faisait ça à vélo. Et donc, on s'arrêtait dans les fermes, on s'arrêtait dans les cafés de la frontière. Il y en avait quelques-uns. Et ça a été mon premier contact avec les estaminés. Ce n'est pas ce qu'on a appelé plus tard les estaminés flamands. Historiquement, il y a pas mal de personnes qui habitaient la campagne, parce qu'ils travaillaient dans les fermes. Ils n'avaient pas de voiture, donc ils habitent à côté de leur travail. Et dans ces hameaux, il y avait souvent un lieu qui faisait un peu tout. Qui faisait café, épicerie. C'était la super-être de l'époque. Mais c'est vraiment dans les années 80, en fait, où ces bistrots qui tombaient en désuétude en pleine campagne, qui n'avaient plus d'utilité. Et il y a des gens qui se sont dit, tiens, peut-être qu'on pourrait faire des restaurants, finalement. On a vu fleurir des nouveaux estaminés flamands. Et ça a bien marché, parce que les gens venaient de l'île, des villes, pour aller manger là, s'immerger dans la culture campagnarde, la culture flamande. C'était pas de la grande cuisine, c'était, voilà, t'avais une tartine avec de la charcuterie, t'avais pas encore tout ce qui était carbonate flamand, de plat, un peu sophistiqué. Ça, c'est venu plus tard. Gonzague veut faire découvrir à Laurent son estaminé préféré de l'autre côté de la frontière. C'est une ancienne ferme, perdue au bout d'un chemin. Et voilà, est bourreur atteint. Il faut parfois donner de sa personne pour aller aller s'aminer. Ah, celui-ci, il faut le trouver, celui-ci. Et voilà, ferme typique, flamande. Quand même. Ils ont bien retapé, ça. Allez, ça doit être ouvert. Bonjour. Bonjour. Si, t'arrives, t'as l'impression d'arriver chez les gens, quoi. T'as leur cuisine. C'est exactement ça. Je me suis demandé, en fait, on arrive où, c'est un estaminé ou t'es... Ben non, t'es chez les gens. En fait, t'arrives chez les gens, quoi. Tu peux les voir en train de manger là. Parce que là, c'est les gens qui habitent là. Et le resto est à côté. Non, non, c'est tout le restaurant. Mais des fois, ils mangent là. T'as vraiment l'impression d'arriver chez les personnes, quoi. C'est un peu le principe de l'estaminé, quoi. Ils reconstituent l'intérieur classique. Et voilà, tu vois, la deuxième salle. Tu peux te dire, t'arrives dans une maison du 19e. Ben clairement, t'as l'impression de faire un saut dans le temps, mais sans trop de fioritures non plus. C'est un peu le principe. C'est ça, quoi. Ouais, clairement. Limite un écomusée, quoi. Les maisons, elles pouvaient être comme ça au siècle dernier. Alors, t'as fait ton choix ? Bonjour. Bonjour. Comment on va dire en flamand ? Ruyandar. 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 Je vais prendre fromage et lard, s'il vous plaît. Le fromage et lard, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bon appétit. Super, merci. Tu vois, n'importe quelle heure du jour, tu peux prendre une petite tartine de lard ou de fromage. C'est pas vraiment classique, ça. C'est pas un bon décor ? Non, non, c'est un fromage ici, de côté, en Belgique. Côté français, au pied du moulin de Bosquep, Devirpot est un des tout premiers établissements à avoir relancé la mode des estaminées, il y a près de 40 ans. On y vient à pied. On en peut plus, là. À cheval. À vélo. Ou en bus. Et on y mange des planches, un point, c'est tout. Ludovic a repris sa testaminée il y a tout juste 3 ans, et depuis, il court. Aller, c'est parti, les kikis. Bon, vous êtes bien, là ? Alors, impeccable. Vous êtes en forme, là ? Allez, la bière du malheur, elle est très très bonne, elle fait 10 degrés, il y a des watts. Attends, une planche dure pote, Alain, bouge pas. Fromage, lard pâté et pot de chevelèche. Les patates et tout le tralala, comme d'habitude. J'ai déjà un speed de nature, si tu veux, mais il faut suivre la troupe, quoi. Tu sais ? Alors, après, il faut un service optimal, vraiment, il faut se donner à fond. À l'intérieur, comme à l'extérieur, les planches suscitent le même enthousiasme. Allez ! On va encore perdre des kilos, aussi. On va encore perdre des kilos. Super ! Surtout quand on a faim, c'est génial. Bravo, l'onard ! Ça en fait ! Tout pour nos kilos. Et on s'en fout, tout ce qu'ils ont. Ah, puis t'as du fromage, en plus. D'un morceau de pâté ? Ouais, d'un morceau de pâté, je veux bien. Ce sont des produits locaux et frais, mais si jamais vous avez faim, beaucoup de fourchettes, on en remet, n'hésitez pas. D'accord ! Je vends de la bière et du pâté, si tu veux, grosso modo. Tu vois, c'est vraiment l'estaminé. D'antan, on est un des derniers à servir que des planches. Donc ça, c'est vraiment la spécialité. Et qu'est-ce que tu t'es en train de... Merci ma tante ! C'est épique, elle est estaminée dans le nord. Mais moi, un goût de fromage. Ça fait une quarantaine d'années que je viens de Bessie. Ah là, t'as vu ton café ou pas ? Ouais, ouais, j'y ai eu. Et je connais un peu, j'ai connu tous les propriétaires ici. T'as un jeune un peu comme ça ? Et que le dos, il a repris ici, ça marche du tonnerre. Ah, quel malheur ! Et lui, il est cool, il est gentil, il est serviable. J'ai pas l'action du sud, hein ? Non, non ! Eh, de toute façon, faut le garder, lui. Franchement, eh ! Il n'y a pas l'action du sud. Bah, ma grand-mère, c'était des flammes, je mets des flammes de pit de gamme, c'est grâce à ce qu'appellent là-bas l'auberge. C'est comme dans les bouchons lyonnais. C'est des lieux ancestraux où les gens se rejoignent, où c'est familial, c'est à la fois... Tu peux parler avec ton voisin, machin, c'est très décontracté. Ici, tu viens oublier un peu ta vie, là. Tu te poses et puis le temps s'est arrêté. Tu vois ? On laisse ses problèmes à la maison ? Ouais, ouais, ouais. Et puis, tu te décontractes, tu vois un peu d'autres gens, tu discutes avec tout le monde et puis, tu profites de la verdure. Bon, ici, t'es dans le maquis flamand, t'es au cœur des mains et t'as une magie qui s'installe et qui se sent, tu sais, voilà. C'est un art de vivre de faire un estaminé. C'est faire un retour en arrière. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'est vrai que... Surtout qu'il y a un beau moulin. En plus, des beaux moulins, des belles choses, des vieux objets, de la vieille déco, voilà, c'est... Et puis, il faut que la nouvelle génération aussi, elle découvre ça aussi, tout va très vite. Sur les routes sinueuses des monts de Flandre, Claire et Gilles sont en plein travail. Donc, derrière nous, c'est le monde des cas. Là, on descend vers Godewarsveld, qui est un peu la capitale des estaminés dans la région, capitale historique. Claire prépare un article sur les estaminés et Gilles est l'auteur d'un guide qui recense les meilleurs établissements, la Bible des estaminés. Godewarsveld, qui est le premier nom auquel on pense quand on dit estaminés. Godewarsveld, c'est un peu le berceau des estaminés flamands de l'époque récente. Disons que l'effet de mode des estaminés est parti des monts de Flandre, et notamment d'ici. Sur ce carrefour, trois estaminés réputés. Le Blower's Off est un des plus connus. C'est le premier à avoir remis les jeux flamands à la mode dans les années 80. Le patron s'appelait Chris Mercier. On le voyait souvent à la télévision. L'estaminé a été revendu, mais les jeux sont toujours là. Et Chris Mercier, jamais très loin. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ça va, ça va. Bonjour Chris. Bonjour. Ça va ? Bien et toi ? Oui, en forme. Oui, merci. Et ça, les jeux flamands, c'est toi qui les as réintégrés dans l'esprit estaminé ? Oui, c'est ça. Nous, on a décidé d'en faire carrément une des facettes de notre activité. Nous avions acheté en Flandre belge, à l'université catholique de Louvain, où il y a une section ébénisterie, et fabriquait des jeux anciens, des copies de jeux anciens flamands. D'accord. Donc, on avait acheté tout à l'eau de jeux anciens chez ces gens-là, qu'on a remis en activité ici. Les gens débarrassaient les tables, mettaient des assiettes sur le côté, mettaient des jeux flamands pour jouer, etc. Ça se voyait nulle part, ce genre de choses dans les restaurants. Généralement, on est là pour manger, et on ne bouge pas de sa table. Mais nous, non. C'est pour ça que les personnes pouvaient venir avec leur famille, ils se mettaient à table à midi, à demi et à 13h, et pouvaient s'en aller vers 16h, 17h, quoi. On avait une heure devant nous pour mettre en place les repas du soir. On avait caricaturé un peu l'établissement. On y avait rajouté des photos anciennes de contrebandiers, de douaniers, parce que Blahershoff, ça veut dire l'enclos des fraudeurs de tabac, des contrebandiers. Et le thème, c'était ça, au départ. Les Estaminés racontent aussi l'histoire du lieu où ils sont implantés et permettent de faire le lien entre le passé tel qu'ils étaient autrefois et ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui, oui, exactement, oui. En face du Blahershoff, l'Estaminé du Centre. Alors, l'Estaminé du Centre. Il vient tout juste d'être repris par Anne-Laure et Reynald. Bonjour. Bonjour. Vas-y. Ravis de faire votre connaissance. Alors, vous êtes les nouveaux, alors ? C'est vous qui avez repris ? Oui, les nouveaux propriétaires depuis décembre. Oui. Le couple est en train de réaliser un double rêve. Tenir un Estaminé et y produire sa propre bière. On a trouvé l'endroit idéal pour l'Estaminé, parce que, bon, Götzvarsel, c'est quand même l'endroit des Estaminés dans les Flandres. J'ai réputé pour ça. Et pour installer une microbrasserie, on ne peut pas mieux, quoi. C'est l'endroit où, certainement, il y a le plus de microbrasserie dans le coin et où on consomme le plus de bière. Elle commence à s'éclaircir. Donc, après, par un système de purge, en fait, on évacue tous les dépôts. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, celle-là ? Celle-ci, elle est brassée avec des haublons, les haublons régionaux, en fait. Et il y a pas mal de malte de froment, donc ce qui lui donne une petite acidité. La première mise en bouteille, c'est pour quand ? Mi-octobre. On produit pour fournir l'Estaminé, dans un premier temps. Et comment elle va s'appeler, cette bière, alors ? Alors, elle va s'appeler la commise, qui veut dire douanière en flamand. Ah oui, d'accord. Donc là, elle est au froid depuis que hier, donc... C'est intéressant. C'est vrai que des établissements comme les Estaminés qui ont une double activité, qui en plus met en avant l'identité du territoire et voilà, cette tradition. Parce qu'en plus, Reynald, je crois, travaille avec des houblons locaux. Oui, en partie. Donc, il y a vraiment cet essor des micro-brasseries et le fait de pouvoir la déguster en plus à l'Estaminé. On a vraiment là le goût de la Flandre, vraiment du champ à l'assiette. C'est assez génial, oui. De la brasserie à la cuisine, Reynald est partout. Avant de recommander l'endroit dans son guide, Gilles teste toujours la carbonate flamande. Chaque fois que je teste un nouvel Estaminé, je prends la carbonate parce que c'est un plat qu'on retrouve dans tous les Estaminés. C'est vraiment le plat typique, c'est l'équivalent du boeuf bourguignon pour le nord. Et il y a plein de façons différentes de la faire et puis surtout, elle est plus ou moins réussie. Donc là, ça va, c'est nickel. Troisième Estaminé au charme d'autrefois. Dans chaque établissement, Gilles glane de précieuses informations pour la prochaine édition de son guide. On est flamand, on se connaît, on se fait la visite. Dites-moi ce qui a changé. Combien de bières bouteilles à peu près ? Une bonne quarantaine. Il y en a beaucoup plus qu'avant parce que moi, j'avais noté 12 bières bouteilles. Oui, mais on a rentré beaucoup, beaucoup là. OK, donc ça, c'est celle qui a la pression. Le plat du jour, il est à combien ? 8,90. Alors, 8,90. Il y a toujours la boutique de produits régionaux, Carmelite. On essaie de faire le tour des meilleures adresses, les deux sans estaminé, en France et en Belgique. Il y a régulièrement de nouvelles créations, mais bon, depuis le temps que je fais ça, ça fait faire une vingtaine d'années, il y a quand même certains établissements qui sont là depuis le début et qui sont faits pour durer, en fait. Il y en a d'autres qui ne font que passer. Il y en a certains qui existent un an ou deux, mais après, il y a la sanction du... C'est le consommateur qui décide si c'est bien ou pas. Après, c'est un peu le phénomène de mode où tout le monde pense qu'avoir le mot estaminé sur l'établissement, ça va ramener du monde. Donc après, voilà. Après, c'est les gens qui viennent et qui décident aussi plus personnellement qui se disent voilà, c'est un estaminé ou c'est pas un estaminé. Les estaminés, ces petits cafés de la Flandre rurale, ont un tel succès qu'on ne compte plus les ouvertures dans la région et même en centre-ville. Cette rue du Vieux-Lille, par exemple, a été surnommée la rue des estaminés. Une dizaine d'établissements se partagent les touristes et les citadins en quête d'authenticité. Les puristes ne sont pas très contents de savoir qu'il y a des estaminés à l'île. Ou plutôt, ils disent oui, mais ce n'est pas des vrais. Alors, effectivement, ils ne sont pas authentiques parce que la plupart sont de créations récentes. Il y a une vingtaine d'années, dans cette rue, il n'y avait pas d'estaminés. Alors, forcément, ce sont des créations ex nihilo, mais un petit peu partout dans la région également. Même dans les Flandres, il y a des estaminés qui n'existaient pas il y a trois, quatre ans ou il y a dix ans. Il y a un effet de mode. Donc, si ici, dans cette rue, il y a une dizaine d'estaminés, c'est parce que ça marche. Donc, il faut reconnaître que si ça avait moins de succès, forcément, il y en aurait beaucoup moins. Par contre, comme ça marche beaucoup au bouche à oreille, si un estaminé n'est pas à la hauteur, ça se sait très vite et le bouche à oreille peut être très négatif et vous voyez certains restaurants qui mettent la clé sous la porte ou qui renaissent sous un autre nom et qui étaient hier un estaminé et qui demain seront une pizzeria, etc. Fabien Janssen est directeur de l'office du tourisme Cœur de Flandre. Pour lui, les estaminés sont la vitrine de la région. En 2017, afin d'aider les visiteurs à trouver les bonnes adresses et leur éviter les déconvenues, le label estaminé flamand est créé. Le mot estaminé revient de plus en plus à la mode. On a de plus en plus d'établissements qui l'affichent. Parfois, la promesse est tenue, parfois, pas du tout. L'idée, c'était de se dire aussi via ce label on vient, nous, office de tourisme, apporter une caution à ces établissements en disant aux visiteurs « Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit, vous êtes à l'endroit qu'il faut. Si vous voulez vivre l'expérience de l'estaminé à fond, choisissez ces adresses-là. » L'idée, c'est de mettre l'action sur les circuits courts, c'est de s'approvisionner en local, c'est d'aller chercher la production du village ou des villages à côté, que ce soit en boissons, en viande, en pain, en légumes, en fromage, on a la chance d'avoir en Flandre rurale des agriculteurs passionnés qui font des produits de qualité et des restaurateurs, des patrons d'estaminé qui veulent les faire transparaître dans l'assiette et c'est comment on arrive à faire un repas de A à Z quasiment avec uniquement des produits issus de la Flandre. en deux ans, 18 estaminés ont reçu le sésame. Clémentin fait partie des lauréats. Au pied de Casselle, dans le jardin remarquable des récollés, il profite d'un moment de calme. On appelle ça les pommes du mois d'août, une petite variété flamande. Potager, verger bio, bien sûr. pas un seul engrais chimique que du naturel. Et donc on a, ça dépend des saisons, mais là en ce moment c'est les pommes, les courgettes, les potirons qui commencent à arriver avec lesquels on va faire une potée campagnarde. Là, c'est nos poires qui sont très très belles cette année avec lesquelles on fait une tarte poire chocolat qui est excellente et aussi des petits compotes pour accompagner nos plats. On a aussi plein de sortes d'herbes aromatiques comme ici on a du thym. On a aussi ici de l'oseille qui nous permet de faire des tartes et des sauces ou même des soupes. Ici, des choux rouges, des betteraves rouges. C'est dans un cadre vraiment sympathique, au calme, pas trop de vent, exposé au soleil, tout ce qu'il faut pour des bons légumes. Hop ! Et ça sera pour la tarte de ce midi. Avant de tenir un estaminé, Clémentin était infirmier et Paul étudiant en histoire. On est tous les deux partis dans des chemins qui nous prédicinaient pas du tout à faire ça. Clémentin comme moi, on était d'abord étudiants, on faisait ça le week-end en plus de nos études. Et Clémentin vous dira la même chose, on est un peu tombés amoureux de ce travail, de tout ce patrimoine parce qu'en fin de compte, c'est un métier qui vit à travers un patrimoine, à travers toute une histoire. Et quand on est né dans la région et on a grandi dans cette région-là, dans la Flandre, quand on travaille dans un endroit comme ça, ça fait parler nos racines, c'est vraiment un pur plaisir. Un estaminé au 19e siècle, c'était surtout les hommes à l'époque. Après le travail, ils rentraient, ils prenaient une bière, ils mangeaient un morceau de fromage et c'était vraiment que des choses locales. Après, ils rentraient chez eux, ils passaient un bon moment, ils jouaient au jeu flamand, le bière Nicolas et tout ce qui va avec. Et c'est ce qu'on essaye de faire découvrir par le biais des estaminés. Le fait d'être jeune et de reprendre ce genre de jeu, ça redonne, il y en a plusieurs dans le coin, mais ça fait plaisir de redonner un souffle à ces traditions et au moins, on est sûr que pour une paire d'années, ça ne va pas se perdre. On sait très bien que ça va continuer. What do I like here? In this place, the view, wonderful. And the people, the bière. We have been in this estaminé for 30 years, so we've been coming here once a year, une fois par année. et ça, ça, ça. Hum, Bon, les cyclistes, vous vous mettez ici, là, c'est la clim. Alors si vous avez chaud, vous ouvrez le bouton et si vous avez froid, c'est bon ? Tu les entends pas, ils mangent, ils sont bien, ils sont détendus, ils vont faire 50 km pour rentrer tout à l'heure, un peu plus. Il y en a qui sont déjà venus ici, non ? Vous êtes déjà venus, ils me semblent bien. Changer de vie pour reprendre un estaminé, c'était le rêve de Ludovic. Après 24 années passées à la poste, il a le coup de cœur pour le plus ancien établissement en activité, le vire-pote. En flamant, cela veut dire pot à feu ou pot à braise. Les anciens les utilisaient pour allumer leur pipe ou leur cigarette. Dans le temps, avant l'arrivée des petites boîtes d'allumettes individuelles, donc ils prenaient le pot à l'entrée de l'estaminé ou au pied du feu, ils mettaient une pelletée de cendres, ils s'installaient à table avec leur pot, ils mettaient ça au milieu de la table, tu imagines comme ça fume, tu imagines le truc qu'il y avait à l'intérieur, c'était la gare centrale là-dedans, du temps des locomotives, et ils allumaient leurs pipes et leurs cigarettes. Donc les plus malins faisaient comme ça, moi je n'ai pas trop l'expérience. Il y en a d'autres qui prenaient une pince un peu, ça c'était pour friser les cheveux, un truc comme ça. Ils pouvaient prendre une braise bien chaude comme ça, et ils faisaient ça. Donc du coup, je suis un des derniers, vois-tu, à avoir utilisé le vir-pot. Chaque estaminé dans le coin, parce que je caricature, mais tu en as un tous les 500 mètres par ici, chaque estaminé dans le coin a son originalité. Donc tu en as qui vont te proposer différentes choses. et ce qui est bien, c'est que moi et mes confrères, on ne se fait pas concurrence parce que chacun propose et un endroit différent, une personnalité différente, heureusement, et de la restauration différente, etc., etc. Tu vois ? J'ai vraiment eu le coup de cœur pour l'estaminé tel qu'il était avant. C'est un décor de vieille ferme et ça m'a rappelé un peu ma plus tendre enfance. Tu rentres dans un séjour de grand-mère qui en l'occurrence te dit « je suis bien content de te voir, gamin, viens boire une bonne bière et mange une tartine ». Voilà, c'est le truc. Vous venez d'où ? Je ne vous ai pas demandé, en fait. Brive la Gaillarde, c'est qui, Brive la Gaillarde ? Vous, alors ? Et vous ? Les Vosges. Les Vosges ? Donc, c'est des copains de la famille, c'est quoi ? C'est la famille. C'est la famille ? On ne se voit pas souvent, donc on se retrouve dans un contexte comme ça. C'est du bonheur. Un décor, des produits, des trucs, une ambiance, aussi, parce qu'on est accueillis comme il faut. On est dans un monde où il y a beaucoup de virtuels, et puis ici, au moins, on vit du vrai, c'est pas compliqué. Ce qui est le plus beau, c'est de voir les gens apaisés, contents. Quand ils disent « on va chez Ludo », t'as déjà un moitié gagné, tu vois ? Ça arrive de plus en plus. Là, tout à l'heure, t'as des gens qui sont repartis et qui ont dit « c'est un endroit où ça sort de l'ordinaire ». Là, t'as gagné aussi, tu vois ? Parce que faire un truc ordinaire, c'est pas la peine, finalement. « Bonjour, ça va bien ? » « Bon, deux personnes ? » « Ça va être chaud patate, chaud 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 patate. » « Venez avec moi. » « Bon, je vais vous mettre ici. » « Sortir de l'ordinaire, surprendre, c'est également ce qui a poussé Stéphane, originaire d'Armentière, à ouvrir un estaminé en plein cœur de Lyon. La capitale mondiale de la gastronomie est réputée pour ses restaurants étoilés, ses petits bouchons, ses quenelles de brochets, son boudin noir et ses pots de Beaujolais. Pas de quoi effrayer Stéphane, il y a dix ans, il débarque dans le sixième arrondissement, bien décidé à séduire les Lyonnais avec ses frites fraîches, sa carbonate flamande et sa bière. « Moi, c'est pas du tout mon métier au niveau de la base, donc moi, je travaille dans la métallurgie, j'étais fondeur, j'ai fait les études de fonderie. Suite à un licenciement économique, je suis arrivé sur Lyon et puis, comme rien n'existait à peu près d'authentique, traditionnel du nord de la France, je me suis lancé, je suis arrivé avec ma touche ch'tille, avec mes plats légers, mon beau sourire, le sourire de Schnorr et puis la bière. C'était un peu compliqué au départ, parce que j'arrive quand même dans une autre région. Les premiers temps, Stéphane attire surtout les nordistes expatriés. Il y en a, ils sont la lumière tous les jours, c'est la première fois de ma vie. C'est compliqué, les faux. C'est bien quand on a un petit coup de blouse, quand on a besoin de revoir la région, parler un petit peu avec Stéphane, boire une bonne bière, manger des welches, une carbo, eh ben, on vient ici, puis voilà. Tiens, mes camarades. Le bouche-à-oreille fonctionne. Bon appétit. Les nordistes font venir leurs amis lyonnais qui sont séduits à leur tour par l'ambiance et par les plats authentiques des estaminés. Voilà. Extraordinaire. A commencer par les frites au gras de bœuf. Les vraies frites fraîches, parce que de plus en plus, ça devient de plus en plus rare, comme on dit. On fait une première cuisson, donc il y a une température assez basse. Comme dans le chneur, on met du gras de bœuf dedans. Et puis ensuite, lors du service, on fera le deuxième bain. Voilà, 180, 192. Stéphane est également devenu un spécialiste du Welsh. Ce plat traditionnel servi dans de nombreuses estaminées. Une jolie tartine, tu vois, une jolie tartine de campagne. Et puis, on n'hésite pas de mettre un bon morceau de jambon. Il y a certaines personnes qui coupent une petite lamelle, légère, mais nous, on est robuste. Le cheddar est en train de fondre dans la bière. On va attendre que ça soit bien fondu. on viendra recouvrir la tartine de pain et le jambon. Un beau petit Welsh, bien gratiné. Alors, le petit Welsh, vous souhaitez un bon appétit à tous. Merci beaucoup. C'est excellent. C'est très chaud, mais c'est excellent. T'as le goût d'hino. J'ai moins foie. J'ai moins... C'est de la tuerie. Franchement... C'était osé parce que Lyon est la capitale de la gastronomie. On connaissait pas du tout les estaminées. Et, ouais, monter un truc comme ça à Lyon, c'était pas évident. Et, c'était, maintenant, il y a 10 ans qu'il est là. C'est quelqu'un qui nous a fait découvrir un petit pôle Nord à Lyon. On connaissait pas. Et, en plus, il est... On peut dire qu'il est quand même super sympa. C'est un estaminé, c'est un rendez-vous. On fait la fête, on s'amuse. Voilà. Donc, c'est le rendez-vous des amis, ici. Lyon, c'est une belle ville, mais les ch'tis à Lyon, c'est un beau rendez-vous. Voilà, c'est ça. On transmet ici notre amitié, notre amour du terroir. Voilà, c'est ça. Et on retrouve ça, ici, chez Stéphane. J'ai pas fait le bisou. Ben non. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de tenir un estaminé ? La joie de vivre. La joie de la clientèle. Voilà. Et ça, on regarde, tout le monde a le sourire, ici. Bon, ils ont un peu de mal quand même à parler ch'ti, mais ça viendra. Ça viendra un petit peu, après, quoi. Ça viendra chez, ça viendra chez. Mais ça viendra chez lui, mais c'est de l'intérieur et que ça viendra chez ça. Et j'ai pas amené mon qu'un. T'as pas amené un qu'un, maintenant ? Non, j'ai pas ma qu'un. Ben bon, ben tant pis, hein. Pourtant, t'en as deux de qu'un. J'ai deux qu'un. T'as deux qu'un. Mais un qu'un vaut mieux que deux du l'orat. C'est bon ? Impeccable, quoi. C'est ça. On va y arriver. Notre voyage au cœur des Estaminées nous conduit à Stavord, entre Lille et Dunkerque. Bien manger et s'amuser, c'est ce qui fait le succès du Nord-Melonne depuis 1982. Tenue traditionnelle, menu unique et serveuse triée sur le volet. Ah oui, 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 oui. On a eu Ries-Mittenard. En fait, sa maman, c'est notre voisine. Elle habite juste à côté. Et un jour, on nous a demandé si on avait besoin de jeunes filles. Et puis, ça a démarré. Elle avait 17 ans. Et maintenant, à 25 ans, on est mis sur l'univers. Si on l'avait dit, on n'aurait pas cru. C'est vraiment sympa. Chez Jean-François, tout le monde mange la même chose. La première table qui réserve définit le menu pour tout le monde. Voilà, là, c'est surtout marrant. C'est un peu d'échoile, pot de chauvelets. Le week-end d'après, c'est de la carbonade. C'est comme ça ? Toujours, un menu unique. Comme ça, il n'y a pas de perte. Et c'est que du frais. En cuisine, Anne et Jean-François préparent le déjeuner depuis deux jours. Mise en bouche, potage, entrée, plat, fromage et dessert, tout est fait maison. Ici, vous avez la veloutte aux courgettes. Ici, vous avez le coq à la bière avec son jus et la petite sauce qui va avec. Crème fraîche, bien sûr, tout léger, avec des bons champignons frais et des lardons. Et puis là-bas, les tatins aux pommes qu'on a fait cuire. Et voilà, la bonne tatin. Ceux qui ont eu le privilège de choisir le menu arrivent tout juste de Grande-Sainte, près de Dunkerque. Ils vont passer une journée spéciale et staminée, d'abord côté français, puis côté belge. Il faut être motivé. Si on n'est pas motivé, il ne faut pas sortir. On reste à la maison et si on reste à la maison, on a mal partout. Voilà. Si on veut rester jeune, il faut bouger. Bouger, éliminer. N'est-ce pas, lumière ? Bouger, éliminer. Bonjour, messieurs-dames. Bonjour. Bonjour. Allez, il a été servi par Iris. On a été servi par la Miss Monde il y a quelques années. Miss Universe. Je ne m'y connais pas beaucoup. C'est au-dessus du monde. Oui. On va faire, on va faire. Soupçon de jalousie de la part de madame. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on mange ? Vous ne pouvez pas savoir dans la zone ici le nombre d'estaminées qu'il peut y avoir. C'est effarant. Ils marchent tous dans l'air de Dieu. C'est impossible. Dans les Flandres, ici, moi, j'en connais une dizaine. Ils sont blindés tout le temps. Alors l'autre avantage aussi, monsieur, c'est que tout est fait avec des produits maison. parce qu'ils ont dans leur famille des gens qui sont agriculteurs. C'est les légumes de la maison, la viande, c'est les légumes de la famille, le pain, c'est tout un système très... C'est typique, ça. Oui, c'est typique, ça. Il devrait essayer de goûter quand même parce que ce sont vraiment des choses merveilleuses. Laissez voir. Tu verras. Mais en fait, je suis allé voir dans la cour et il y en a un à Corrin qui chante. Il m'a dit « Cocorico ». Je lui ai dit « T'as de la chance, toi ». Programme chargé, il faut rejoindre la Belgique où d'autres festivités attendent les convives rassasiés. Une heure de calèche et le convoi arrive au Nouveau-Saint-Éloi, un estaminé belge dans son jus, célèbre pour posséder un des derniers exemplaires de la boule à l'oiseau. C'est un jeu dérivé de la boule plate qui aurait été importé par les marins espagnols au 16e siècle. Le but de ce jeu, c'est d'essayer d'enlever les bouchons qui sont fixés sur les bas en fer. Le mieux, c'est de prendre les galets avec la main par en dessous, côté plus haut toujours à côté de la pouce. Pour l'instant, j'ai quatre points, une fois le trois et une fois le un. Les points, ils sont toujours marqués par en dessous. Je vais avant les remettre. Je vais essayer. À chaque fois, il faut les remettre. Attends, 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 stop. Elle tient tes moustaches là-bas, elle va être rassée. Émerveille. Elle peut aller dans le nez. Sous-titrage Société Radio-Canada Chez Thierry, le 1er jeudi du mois, on sort les coussins rouges. Le temps d'une soirée, l'estaminé se transforme en cinéma. Un cornet de frites et un film, le ciné frites affichent complet. L'intitulé de la soirée, c'est ciné frites, vous connaissez beaucoup d'intitulés comme ça, ciné frites. Je dis ça à mon fils, il n'y a que dans le nord qu'on voit ciné frites. Et alors vous allez continuer longtemps à tenir un estaminé ? Oui, on espère bien, donc on s'y amuse, et on s'y amuse assez souvent. Donc, non, non, mais si, il y a un bon moment, certainement. Bien sûr. C'est de ta faute, ça, Vincent. Oui, c'est à cause des soignants. Mon objectif, c'était de rien faire, mais je me suis aperçu qu'il fallait travailler beaucoup pour y arriver. Avec un peu de chance, ça va se lever. Oui, c'est que des averses. Et tu vas me mettre du charbon de bois. T'es vraiment affoiné.